Salut à tous et à toutes les amis, c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, je ne suis pas sur GTA V, LSP DFR ni même en sapeur pompier de Paris ou autre. Je suis tout simplement là pour une petite vidéo au défi, un défi que j'ai décidé de me lancer à moi-même. Mais si jamais vous kiffez ce genre de concept et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien n'hésite pas à t'abonner immédiatement et viens également me proposer sur tous mes autres réseaux sociaux et même dans l'espace commentaire, plein d'idées de défis que je pourrais mettre en place. C'est quelque chose que j'aimerais bien mettre un peu plus en place sur la chaîne YouTube, des petites vidéos au défi. Sauf que c'est vous qui allez me donner les prochains. Le défi qu'on va réaliser aujourd'hui, tout simplement, c'est moi qui me le suis à donner. Donc je ne sais pas, je réfléchissais à ça, je me suis dit que ça peut être cool. Ça va tout simplement être l'objectif de perdre les 5 étoiles le plus vite possible. Donc pour ce faire, j'ai une petite BM, franchement, elle est super stylée. Ça vient de Los Santos Import sur GTA V Mode. Comme je ne m'y connais pas tellement en voiture, je ne sais pas c'est quoi le modèle. Donc je suis désolé les gars, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire précisément avec quel véhicule je vais tenter de fuir la police. Mais on ne va pas directement commencer par 5 étoiles, on va y aller crescendo. On va commencer avec 1 étoile, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et on verra vraiment si le niveau de difficulté change beaucoup entre chaque. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter dans mon véhicule. Donc regardez, petit costard, petite paire de lunettes, tout simplement pour être un petit peu badass dans le personnage. On n'est pas là pour enfiler des perles. Donc ce que l'on va faire là, c'est que je vais me les mettre via le trainer. Parce que si je vais chercher la police pour récupérer mes étoiles, ça va être très compliqué. Donc là, chose que je vais faire, hop, je vais... Never room kid, non c'est bon. Et hop, je me mets une étoile. Ok. Et puis là, objectif, c'est perdre 7 étoiles le plus vite possible. Avant ça, je vais quand même essayer de me faire repérer par une patrouille. C'est quand même l'objectif. Parce que sinon, là, je vais la perdre trop facilement de mon étoile. Donc le code de la route, autant vous dire qu'aujourd'hui, moi, je ne vais pas du tout m'en préoccuper. Ok, alors attendez, il y avait une patrouille là. Je vais au moins attendre qu'elle soit derrière moi. Ok, la tournée est là. Allez, je vais au moins passer à côté de la patrouille. Et franchement, une étoile, les gars, c'est super simple à perdre. On ne va pas se mentir. Regardez. Hop, petite scoda de la police. Oh là. Ok. Allez, donc c'est parti. Là, on va essayer de les semer. On va tenter de faire des petites feintes. Donc, hop, là. Je vais passer par les petites ruelles. Oh là, regardez. Déjà, là, je les ai semés, les deux. Si je pouvais éviter quand même de tout casser, ce serait bien cool. Ok, regardez. Là, déjà, je pense que la première étoile, elle est pliée. Là, je pense que la première étoile s'est pliée. Et c'est fini, hein. Parce que je suis monté à deux étoiles, du coup. Je suis monté à deux étoiles. Ok. Donc là, la première et la deuxième, on l'aura fait méga rapidement. Là, ils ne vont jamais me retrouver. Ah, quoi que, attendez. Ok, nickel. Ça, c'est fait. Oh là, attention, monsieur. Je suis quand même... Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ok. Je me donne le droit, quand même, de réparer le véhicule entre chaque... Chaque tentative de... De fuite. Donc là, je vais me mettre au niveau du commissariat. On va se mettre ici. Hop. Je vais réparer mon véhicule. Et on va repartir directement. Hop, là. Et je me mets là, tout simplement. Comme ça, la police est directement sur place. Et je ne vais pas devoir aller les chercher pendant 150 ans. Donc là, on passe à 3 étoiles dans la foulée, les gars. Oh, il tire. Ok, d'accord. Là, ils ne perdent pas de temps. Il tire. Ok, très bien. Allez. Là, moi, je me sauve. Oh, il y a déjà un peu plus de patrouille, là, quand même. Ah oui. Ah oui. Ça fait quand même déjà un peu plus de monde. Non, ici, ça ne va pas le faire. Ok. Ok, ok. Je vais les semer par là. Wow, 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 wow. Ok, nickel. Donc là, j'ai réussi à me barrer. Il faut que je fasse demi-tour, que je parte dans l'autre sens. Là, ils ne savent pas où je suis. Je suis au-dessus d'eux, en fait, mais ils ne le savent pas. Ok, ils m'ont rattrapé. Ok. Donc, les 3 étoiles, on voit clairement que c'est un peu plus compliqué. Je pense que ce défi, les gars, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier à le tenter. Allez, on va partir par là-bas, je vais essayer de rattraper l'espèce de tunnel qu'il y a sous un pont, là, pour aller dans le métro. Et puis, je vais me cacher là-bas quand ce sera bon. Par contre, où est-ce qu'il se trouve ? Franchement, je n'en ai aucune idée. Donc, ça va être la découverte. Il est là, il est là. Ok, nickel. Hop. Eh, les 3 étoiles, franchement, c'est un peu plus compliqué, là. Ok, nickel. Là, ils ne vont pas me retrouver, je pense. Là, j'ai dû réussir à l'estimer, j'imagine. Si jamais il y a une patrouille qui arrive en bas, là, franchement, je suis impressionné. Ok, je vais ressortir, je ne sais où, là. Je crois que je ne suis jamais allé aussi loin dans ce petit parcours. Ça ne m'étonnerait pas que je ressorte au niveau de... de l'espèce de fleuve, là, au milieu de la ville. Mais là, je vais... La voiture, elle va mourir, là, si je m'engage par là. On va aller par ici. Ok, donc, je vais sortir de là, les gars. Et ensuite, on va... Oh là. On va continuer, tout simplement. Ok, là, je suis dans le métro. Wow, eh, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Oh là là, le chantier. Là, si je me fais percuter par le train, je suis dead. Ok, donc, 3 étoiles, on a réussi. J'ai usé un petit peu, quand même, de la map. J'ai utilisé tout ce que je pouvais utiliser. Ok, nickel. Ok, donc là, je ressors ici. D'accord. Ah ouais. Ok, d'accord. Eh, je suis rentré sur l'autoroute. Je ressors là, alors que je suis rentré là-bas. Ah ouais, j'ai fait vraiment un sacré parcours, quand même. Ah ouais, d'accord. Ok. Tout ça, là. Ah ouais. Ok, super. Bon, hop, ce que l'on va faire, c'est que je vais me positionner à côté du commissariat, qui est juste à côté d'ici. Parce qu'il y en a un à ma droite, là, dans la rue. Hop, on répare tout ça. J'y vais. Et on passe, du coup, à 4 étoiles. Donc là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais les 3 étoiles, franchement, je m'attendais à un peu plus dur. Allez. On se met les 4 étoiles dans la foulée. Parfait. Et là, c'est parti, je me sauve, parce que là, je pense qu'ils ne vont pas hésiter. Je vais me faire défoncer. Ok. Il y a déjà une patrouille devant moi, les gars. Il y a une patrouille devant moi. Regardez ici, là. Ok. Il tire à vue, là. Il tire à vue. Oh là, oh là. Là, il ne faut surtout pas que je m'arrête. Oh là, 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 là. Ça commence. Si je commence à faire des trucs comme ça, ça ne va pas le faire. Il faut que je trouve un endroit pour me cacher avec le véhicule. Et là, il y a un million de véhicules qui arrivent à ma droite, à ma gauche. Ok. Ça passe, ça passe. Eh, franchement. Je pensais qu'ils allaient être derrière moi direct. Mais en fait, pas du tout. Là, ils prennent un peu leur temps. Ok. Là, il y en a qui arrivent devant moi. Ok. C'est la BAC qui est derrière moi, tout simplement, là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ok, il y a des hélicos qui sont au-dessus de moi, qui me tirent dessus. Attendez, ne bougez pas, monsieur. Paniquez pas. Hop. Quand je suis sous les ponts, ils ne peuvent pas me tirer dessus. Wow. Je ne m'attendais pas à celle-là. Ok, nickel. Je l'ai esquivé. Là, il y a la BAC. Oh là, il faut... Ok, ok, ok. Il faut que je trouve la même chose que tout à l'heure. Une espèce de tunnel qui me permettrait d'accéder dans un autre endroit, là, en me réfugiant. Ok, je vois où je suis. Allez, ouvre-toi, ouvre-toi. Wow, 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 wow. Il y a plein d'unités qui arrivent, là, en véhicule. Ah, c'est en bas, c'est en bas. Ok. Ok, on est toujours à 4 étoiles, les gars, là. C'est un peu plus compliqué. Si vous voyez bien, sur ma mini-map, il y a des patrouilles absolument partout. Je suis carrément cerné, je crois bien. C'est compliqué. Hop. Je vais faire le tour par ici. On va passer par le parking. Ok, je vais redescendre par là. C'est pour ça qu'il faut bien connaître la map. Ok, ok. Et je pense que ça va être très compliqué, là. Allez, là, il faut que j'accélère. Ok, j'ai réussi à esquiver. J'ai encore mes 4 pneus. Il ne faut pas que je parle trop vite parce qu'à tout moment, ils peuvent me les éclater. Allez, allez. Il faut rester concentré. Oh punaise. Ok, franchement, ils n'ont pas encore éclaté mes prêts. Ils m'ont encore mis une seule balle dans moi. Il n'y a pas de hearse ? Ok, nickel, c'est bon. Ok, ok. Il faut que j'arrive à remonter un petit peu plus vers Los Santos Kunti. Parce que là, pour l'instant, je ne reste que en ville. Je vais aller sur direction Van Wood. Oh là, oh là. Allez, 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 allez. Ok, là, pour l'instant, franchement, c'est chaud de ouf. Mince, mince, mince. Oh là, j'ai mis un coup dans la souris. Désolé. Il faut que j'arrive à aller vers Rockford Hills. Ok, je prends la voie de chemin de fer. Ok, nickel. Là, je vais remonter direction Rockford Hills, comme je vous l'ai dit. Et je suis vraiment hyper concentré. Là, je fais vraiment mon maximum. Oh là, ils m'ont crevé un pneu. Ils m'ont crevé un pneu. Ok. Oh, punaise, les gars. Ça devient compliqué, là. Là, c'est qu'ils commencent à me crever les pneus. Oh. Ouais. Je fais des trucs de ouf, là. Ok. 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 Ok, les gars. Là, je me cache. J'attends de voir. Il y a des policiers qui sont à pied, là-bas. Oh, punaise. Ils arrivent à pied. Ils arrivent à pied. A tous les coups, ils vont me voir. Regardez, regardez, regardez. Ils arrivent par derrière. Ok. Ils sont là, ils sont là. Oh, punaise. Ils m'ont retrouvé. Wow. Ils m'ont retrouvé, mais ils sont chauds de ouf. Ah, ouais. Non, non. Ils sont bouillants, ils sont bouillants. Ok, ok. Oh, non, 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 non. Je me suis retrouvé dans un cul-de-sac. Ok, ok, ok. Ok, nickel, les gars. Parfait. Hop. Là, je suis dans le train. Je vais attendre qu'il m'emmène là où il peut. Et si jamais il arrive à me sauver la vie, le train, moi, ça m'arrange. Ok, je me réfugie ici, là. Attendez, je vais me réfugier plus là-bas. Ok. Il y a l'hélicoptère de la police qui est juste au-dessus de moi. J'ai abandonné la voiture, du coup, là, pour me foutre dans le train. Franchement, c'est insane ce qui se passe. J'aurais jamais cru que j'allais en arriver là. C'est arrivé au super bon timing. Ok, l'hélicoptère, il est toujours au-dessus, là. Ok, l'hélicoptère est là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Ils essayent de me tirer dessus, mais ils n'y arrivent pas. Par contre, là, j'ai vu toutes les balles arriver sur moi. Je ne veux pas tirer pour ne pas passer à 5 étoiles. Ok. Là, on va quand même... Il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Ok, je recharge. Oh, nickel. Le tunnel qui tombe à pic. Oh, c'est sérieux, là, quand il y avait une patrouille dans le tunnel ? Mais ils ne pourront pas m'avoir, ils ne pourront pas m'avoir. Ok, ok, nickel. Là, je me demande si je ne vais pas sauter pour aller me réfugier dans une de ces cachettes, là. Je ne sais pas trop quoi en penser. Alors, sinon, je reste dans le train et je saute une fois que j'ai perdu mes 4 étoiles. Mais bon, vous voyez que perdre 4 étoiles, c'est quand même possible. On peut le faire, on peut le faire. Maintenant, on va mettre les 5 et on verra si les 5, c'est un peu plus compliqué. Mais déjà, là, franchement, c'était tendu, tendu. Allez, mais je parle comme si j'avais réussi, mais je n'ai pas encore réussi. Ok. Je ne sais pas trop où ils nous emmènent, le train, là. On ne va pas se mentir, je ne sais pas où est-ce qu'il va. Je me suis foutu dedans parce que c'était ma seule issue d'arriver à sauter dans le train. Ok, j'ai perdu les 4 étoiles, parfait. Ok, nickel. Wow, c'est quoi ça ? C'est de l'or ? Ok. Allez, je vais prendre la petite barrière qui est là-bas. La petite échelle qui est là, là. Et on va se reprendre une petite voiture. Et puis là, ce coup-ci, on va tenter les 5 étoiles. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Et quand même, plutôt pas mal, plutôt pas mal pour le moment. Hop là. C'est parfait. Franchement, j'ai un petit peu peur pour les 5 étoiles. Parce que je me dis que là, vu comment ça a fini pour celle-là. Enfin, pour celle-là, pour les 4. Ça risque d'être un peu compliqué pour les 5. Allez. Du coup, ce que je vais faire, là, c'est que je vais me les mettre tout de suite. Là, au moins, je sais que si je me mets 5 étoiles, il y aura tout de suite une patrouille derrière moi. Et je ne vais pas devoir attendre 150 ans. Donc, hop. On va mettre 5 étoiles dans la foulée. Regardez-moi ça. Et c'est parti. Je vais rouler. Je vais attendre de me faire le pagaie. Et ensuite, je vais tenter de me barrer et de me cacher. Et pour l'instant, vous avez remarqué, j'ai perdu mes 5 étoiles en agglomération. Je ne me suis pas barré ou me caché dans un bâtiment sur le grepside au centre des champs. Là-bas, il y a une patrouille, j'ai vu. Ok. Ils m'ont pris en chasse. Ils m'ont pris en chasse. Ça, c'est nickel. Ok. Nickel. Je vais ressortir par là-bas parce que là, je sais que je peux. Pourquoi je n'ai que 2 étoiles ? Ok. Là, je n'en ai qu'une. Ça va monter crescendo du coup. Ok. J'ai mes 5 étoiles, du coup, j'ai réussi à les mettre. Ok. Là, ça fait déjà quelques patrouilles devant moi. Nickel. Ok. J'ai mes 5 étoiles, les gars. Du coup, là, on commence pour cette deuxième partie. Je ne vais pas me faire avoir ce coup-ci. Oh, regardez le nombre de patrouilles qu'il y a. Oh, c'est insane. Et ils m'ont déjà pété un peu. Oh non, c'est un truc de ouf. Ok, ok, ok. Là, on va rester concentré. Je vais essayer d'utiliser une autre technique que le train. Oh. Mais l'objectif, c'est quand même de réussir à se barrer. Si jamais je n'y arrive pas, je retournerai dans une autre vidéo. Mais je sais que c'est possible, les 5 étoiles. Ok. Il y a plein de patrouilles, là. C'est incroyable. Ok, l'hélico, il est chaud quand même. Ok, il y a une patrouille en face de moi. Mon véhicule. Oh, il y a le pipeline. Punaise. Non, 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 non. Ok, j'ai un pneu de crevé, déjà. J'ai un pneu de crevé. Ah ouais, il me défonce. Oh là là, il y a les forgons et tout. Il me défonce, là. Ok, on se concentre, on se concentre, Drexys. Voilà, ok. Il m'a encore crevé un pneu. Waouh, 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 je ne peux plus tourner, quasiment. Regardez, ma roue, elle n'existe quasiment plus, là. Waouh, waouh, waouh. Punaise, ok. Ok, allez, on va se concentrer. Là, je vais tracer direction Grape Seed. Parce que je sais que là-bas, il y a pas mal de cachettes où je peux me mettre. Et puis mon véhicule, malgré qu'il lui manque une roue, il est quand même relativement rapide, toujours. Bon, ça raye un petit peu la route, hein. Et ça risque de prendre feu à tout moment, mais bon. Heureusement qu'il y avait le poids lourd, là. Ok. Si jamais je peux réussir à choper le train plus tard, ça, ce serait ouf aussi. Ok, apparemment, ils m'ont perdu. Ouais, là, ça commence à être un peu plus facile. Il y a moins de patrouilles. Oh, il y a une qui s'est mangé le camion. Ok, là, ils se sont fait un barrage. Heureusement que je suis passé de l'autre côté. Là, il y a encore un véhicule qui arrive. Ok. Allez, c'est reparti, du coup, les amis. Comme vous l'avez vu, le jeu a crash. Bon, j'ai la chance de repartir avec un jeu. Du coup, la voiture est neuve, elle n'est pas abîmée. Donc là, j'ai repris à peu près le même endroit où j'étais tout à l'heure. Donc, je vais retourner en contresens parce que, franchement, c'était la meilleure idée que j'ai eue. Si ça n'avait pas planté, je pense que j'aurais certainement pu m'en sortir comme ça. Oh là, par contre, j'ai pris une sacrée bastos, là. Ok. Tout à l'heure, j'ai réussi à esquiver tout le monde ici. Ok, je passe par ici. Ok, petit tour dans la station service. Je vais ressortir de l'autre côté, là. Et il faut que je trouve une cachette sur Sandy Shore. Sandy Shore, je sais où je pourrais me cacher. On va le tenter dans l'espèce de bar de tabac qui est abandonné. Donc là, objectif, arriver à Sandy Shore en vie. Ok, je lui ai mis une petite feinte. Ok, là même. Ok, là même. C'est tous pareil, en fait. Ils sont trop faciles à feintir ici. Ok, par contre, là, lui, je n'ai pas réussi. Il est peut-être un peu plus intelligent que les autres. Ok, ok, ok. Ok, par contre, lui, un petit peu débile. Ok, du coup, là, objectif, arriver à Sandy Shore en vie. Et ensuite, on avisera là-bas. Hop, là. Là, ça passe. Moi, je me retrouve devant la prison. Peut-être l'endroit où je vais finir, si jamais je n'arrive pas à me barrer. Ok, il y a l'hélico là-haut, les gars. Ok, il fait du salve, déjà. Ok. Oh, j'ai le hoquet depuis tout à l'heure. Désolé. Hop, 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 là. Ok. Ok, ok. Du coup, je suis en train d'aller en direction de la planque, là. J'espère juste qu'ils ne vont pas me choper. Parce que s'ils arrivent dans la planque, là, je suis mort. Je n'aurai plus aucun moyen de me sauver. Ok, donc, il y a encore eu un crash, les gars. Donc, là, c'est reparti, une fois de plus. Donc, je garde toujours le même objectif. C'est-à-dire, arriver à la petite maison dont je vous parle depuis 10 minutes sur Sandy Shore, l'espèce de bar tabac, là. Hop. Ok, ok. Il faut que j'arrive à rattraper une route. Wow, wow, wow. Il faut que j'arrive à rattraper une route. Ok, ok. Oh. Il ne faut pas que je m'embourbe. Surtout pas. Mais eux, ils arrivent tellement vite, en fait, qu'ils n'ont même pas le temps de freiner. Donc, ça ne sert à rien qu'ils arrivent. Le seul truc qui pourrait vraiment me faire planter, là, c'est les hélicos et les méganes. Les petits fourrons, là, franchement, ça ne me fait pas peur, les Peugeot experts. Ok. La maison, franchement, je vais certainement y arriver. Ok. Je vais certainement y arriver, mais par contre, est-ce que je vais survivre ? Je n'en ai aucune idée. Là, il y a un truc, ici. Ok, ok. Par contre, si jamais je meurs ou que je me fais arrêter, là, le défi, ça annule. C'est fini. Et ça veut dire que je ne suis pas assez bon pour échapper aux 5 étoiles. Les 4 étoiles, j'ai réussi parce que j'ai eu de la chance. Ou sinon, ce que je fais, c'est que j'attends le train, tout simplement. Regardez, on va faire la même technique que tout à l'heure. Le problème, c'est que tant qu'il n'est pas dans les tunnels, je ne risque pas de réchapper à la police. Et comme par là, il n'y a vraiment aucun tunnel. Ok, c'est certainement la fin. Là, c'est certainement la fin. Ça pue la mort. Ça pue la mort. J'évite quand même de percuter à la gendarmerie parce que ça ne sert à rien de percuter. Les pauvres, ils ne font que leur travail. Ok. Punaise, il m'envoie dans le décor à chaque fois. Et ça ne loupe pas. Ok. La voie de chemin de fer, elle est là. Il faudrait qu'il y ait un train qui passe. Là, tout à l'heure, j'ai eu la chance de tomber au bon moment. Il faudrait que ça se reproduise. Mais regardez, derrière moi, la monticule, le nombre de voitures qu'il y a derrière moi. Franchement, c'est impressionnant. Ok. Ce qui serait beau, c'est que j'arrive à les larguer juste parce que je suis parti me cacher dans la gendarmerie. En tout cas, là, je vais faire quelque chose qui va me permettre d'éviter les hélicos. C'est de rentrer dans le tunnel. Ok. Là, je vais rentrer là-dedans. Déjà, ils m'ont perdu. Là, ils ne savent pas où je suis. Punaise, il y a le train. Alors, attendez, attendez. Regardez, regardez. Ok, nickel. J'ai réussi à choper le train. Ok. Et maintenant... Oh, je n'ai plus mon arme. Attendez. Hop. Weapon. Ok, je me donne tout. Je vais juste prendre le pistolet. Ok, les gars. Là, il me met encore une seule balle et moi, je suis mort. Oh, punaise. J'étais à deux doigts d'y arriver. Là, j'avais réussi à choper le train. J'aurais dû rester dans le tunnel, en fait, parce qu'au moins, je n'étais pas embêté par les hélicos si je n'avais pas fait ça. Ok. Bon, bah... Est-ce que je refais une partie 2 pour réessayer ? C'est à vous de me le dire en commentaire, les gars, parce que là, franchement, je ne peux rien faire. J'ai perdu. Si jamais vous avez kiffé et que vous voulez une deuxième partie, dites-le-moi en commentaire et nous, on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Drixiz et ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501